Le 10 mars 2020, j'étais sur l'application et donc je matche instantanément par erreur son profil. Il reçoit une notification indiquant qu'il a un match et il m'envoie un message instantanément sur l'application et de là on a discuté pendant très longtemps ce jour-là. Je pense que c'était un vrai coup de foudre. On s'est rencontrés le 24 mars 2020, c'était chez moi. Je lui ai demandé qu'il faut qu'on se voie. On a commencé à parler de ça des jours avant et ça s'est fait le 24. La petite anecdote c'est qu'elle était tellement appréciée de me voir qu'elle a eu une contravention de ce jour-là. Étant donné que ça s'est fait pendant le premier confinement, on n'a pas eu trop le choix de se voir ailleurs, donc on n'a pas eu la première rencontre comme beaucoup. Après le 24, on s'est vu trop souvent. Parce que je suis parti, j'ai été quelques jours à Grand Sainte chez elle et après ça, on a été chez ses parents et c'est à partir de là qu'on s'est dit que c'est du sérieux. Après, il fallait officialiser tout. On en a parlé et ça s'est fait très rapidement. On a parlé aux deux familles et on a décidé de nous marier le 20 juin 2020. Le 21 juin 2020, ça a été la date qu'on a décidé pour le mariage. Directement après notre emménagement ici. C'était ce qu'on avait décidé de faire, de prendre l'appartement ensemble et justement de célébrer le mariage dans cet appartement-là. On a invité nos deux familles, tous nos amis. L'imam est venu pour célébrer le mariage et puis après on a fait la fête quand même. On a fait la fête, on a bien mangé, on a bien dansé et puis couvre-feu oblige. Tout le monde est parti et puis nous on a emménagé dans notre appartement. Donc à notre retour de vacances, on est parti en vacances au mois de juillet et donc au retour, on a décidé d'agrandir la famille et d'avoir notre premier enfant. Je suis tombée enceinte mi-août. On l'a su le 28 août, donc vraiment pas longtemps après. La sage-femme nous a dit bon bah c'est une fille et monsieur a dansé dans le cabinet. Voilà parce qu'il voulait absolument une fille. Il est 26 mars, elle est née et voilà ce jour-là aussi je m'en souviendrai toute ma vie. Je venais d'avoir ma petite Naya.